Bonjour, je suis Ediha et vous regardez WebSpotting. Il y a quelques jours, la communauté de développeurs du projet ReactOS a sorti une nouvelle version avec une interface graphique revue et corrigée, le support du Wi-Fi et surtout une stabilité et des performances améliorées. OpenOffice, Nero, WinRAR, Flash et même des jeux comme Unreal Tournament ou 2X fonctionnent sans difficulté sur ReactOS. Toutefois, n'imaginez pas encore remplacer votre bon vieux Windows payant par ce système d'exploitation alternatif et gratuit. Celui-ci est encore au stade Alpha, c'est-à-dire au tout début de son développement, mais si vous voulez quand même l'essayer, vous pouvez le télécharger sur reactores.org. Vous vous souvenez de Day of Tentacle, de Full Throttle ou de Grim Fentango ? Le point commun entre tous ces jeux, c'est que ce sont de véritables aventures comme on n'en fait plus. Au scénario et à l'intrigue complexe et bourré d'humour, nous sommes tous nostalgiques de ces jeux des années 90. C'est en tout cas le constat de Jim Schaeffer, le créateur de ces célèbres titres et papa du studio Double Fine. Celui-ci vient de lancer sur le net un appel aux dons afin de récolter suffisamment d'argent pour réaliser un nouveau jeu de type point and click comme l'était Day of Tentacle. Et apparemment, ce jeu qui n'existe pas encore est déjà très attendu puisqu'en quelques jours, c'est plus de 45 000 personnes qui ont au total donné 1,6 million de dollars à Double Fine. Un record et un pied de nez au gros studio. La communauté pourra suivre le développement de manière transparente et chaque mois, un documentaire qui relatera les aventures du studio de développement verra le jour. Autant vous dire que chez Webspotting, nous allons suivre ça de très près et j'ai déjà hâte de tester ce jeu. A votre avis, combien vaut votre vie privée ? 1 000 euros par an ? 100 000 euros ? 1 million ? Et non, ne rêvez pas d'après Google, votre vie privée vaut 19 euros par an. Oui, 19 euros ou plutôt 25 dollars, c'est ce qu'offre depuis quelques jours Google grâce à son programme Screenwise Panel qui propose de rémunérer les volontaires pour se faire espionner sur Internet. Le mouchard sera proposé uniquement aux internautes américains sous la forme d'une extension pour les navigateurs Internet ou pour les plus motivés d'un routeur Cisco qui relèvera toutes les habitudes de surf des cobayes. Adresse des sites Internet, façon de les utiliser, tant passer dessus. Certains hurlent déjà au Lou et à Big Brother, alors que d'autres se sont déjà mis à réfléchir à des techniques pour contourner le système et empocher les 25 dollars annuels sans y laisser leur vie privée. En effet, que ce soit avec le mode de navigation privé ou tout simplement l'utilisation d'un autre navigateur sur lequel il n'y a pas l'extension Screenwise Panel installée, les possibilités de contourner la surveillance sont très nombreuses. Alors, qui se porte volontaire ? Pas moi en tout cas. Photoshop n'est pas dans vos moyens ? Et vous trouvez que son concurrent libre, The Gimp, est trop compliqué ? Ne baissez pas les bras. Il existe une variante de The Gimp qui s'appelle Adaptable Gimp et qui va vous permettre d'apprendre à utiliser le célèbre logiciel sans acheter un livre ou faire une formation. Adaptable Gimp intègre dans son interface un moteur de recherche et des bulles d'aide qui vous faciliteront la vie et vous guideront dans toutes les étapes créatives de votre projet graphique. Comment enlever des yeux rouges ? Comment vieillir une photo ? Comment faire un détourage ? Mettre un cadre ou encore appliquer une ombre sur un texte ? Saisissez votre question dans le moteur de recherche et laissez-vous guider étape par étape. Une fois que vous aurez pris en main grâce à Adaptable Gimp toutes les techniques de retouches photos qui vous intéressent, vous pourrez, si vous le désirez, rebasculer sur la version classique de The Gimp qui n'aura alors plus de secret pour vous. Amusez-vous bien ! Par ailleurs, je ne sais pas si on dit The Gimp ou The Gimp parce que moi j'utilise Photoshop. Et je terminerai sur ce fail de Nora Bera, la secrétaire d'État chargée de la Santé qui la semaine dernière a posté une nouvelle note sur son blog pour recommander chaudement à tous les sans-abri d'éviter de sortir de chez eux à cause de la vague de grand froid. L'Internet en est resté sans voix. Alors là Nadine, reviens, tu nous manques. C'était Edia, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Webspotting, la meilleure émission web du monde et de sa proche banlieue. Vous pouvez continuer à suivre l'actualité de l'émission via nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à souscrire à notre chaîne YouTube et à nous faire partager vos commentaires. Quant à moi, je vous dis à dans 15 jours ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501